1000 emplois créés, c'est la promesse de Général Electric s'il rachète le pôle énergie d'Alstom. L'Elysée a salué l'effort du groupe américain tout en estimant qu'il pouvait aller plus loin. Général Electric a décidé de prolonger son offre jusqu'au 23 juin pour convaincre de sa pertinence face à Siemens. Plusieurs centaines de migrants ont été évacués par les forces de l'ordre mercredi matin à Calais. Les autorités ont justifié la destruction des camps qui abritaient en majorité des Syriens et des Afghans par une épidémie de Galles. Certains migrants se sont réfugiés dans un centre de distribution de nourriture derrière des barricades pour repousser la police. De nouveaux tirs et des rues désertes à Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Un millier de mineurs ont défilé dans la ville contre le gouvernement de Kiev. Les occidentaux craignent aussi une guerre du gaz, la Russie ayant menacé de couper le robinet à l'Ukraine. Le contrat de l'Etat avec Ecomove, chargé de collecter l'éco-taxe, a bien été conclu en bonne et due forme selon les sénateurs chargés de plancher sur le sujet. La suspension de la taxe par le gouvernement Ayrault suite à de violentes manifestations est une décision purement politique selon les parlementaires qui reconnaissent toutefois des surcoûts dans l'application du dispositif. Un nouveau système réaménagé doit être mis en place avant la fin juin. Les désastres de la guerre ou le désenchantement de plusieurs générations d'artistes lassés par les conflits armés, c'est le thème de l'exposition qui ouvre mercredi au Louvre-Lens, un mouvement né dès le début du 19e siècle lors des campagnes napoléoniennes. Merci. 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 Merci.